Bonjour à tous, vidéo sur duplexity chez Master Team, c'est le deuxième épisode, on va donc faire le deuxième épisode d'une base duplexity détruite par Master Team. Master Team, meilleure place mondiale, premier mondial, pendant quelques secondes peut-être, mais premier mondial, maximum de points, 38 000 points, créé il y a 1303 jours et j'ai avec moi Manu et Filou. Bonjour Manu. Bonjour Philippe. Et bonjour Filou. Salut Philippe et Manu. Oui, salut Savoie. Alors un petit point sur votre team, ça fait longtemps que vous testez duplexity ou pas ? Alors on a testé, on a fait 3 ou 4 tests dans des teams annexes parce qu'on était sur notre objectif de 38 000 points qu'on ne voulait pas abandonner, mais ce n'était pas évident. Enfin moi, je n'ai pas pris trop de plaisir parce qu'il y avait beaucoup d'helpes extérieurs, pas beaucoup de strats, beaucoup de gens qui étaient stressés avec leur fin de boost. Donc je n'ai pas pris beaucoup, beaucoup de plaisir pendant ces tests-là. Et là, c'était notre dixième duplexity dans la team principale. Donc on a réussi assez vite quand même. D'accord. Et puis même si vous ne terminez pas, ça rapporte quand même suffisamment de points pour être rentable. C'est ça. C'est ça. 4 fois sur 5 à peu près, on marque plus de points que sur Faible Espoir. Ah oui. Donc ça nous permet de maintenir notre classement. D'accord. On regarde Podium ? On regarde Podium. Donc Podium, c'est dur ? Alors Podium, il y a une petite particularité. En fait, beaucoup de choses vont dépendre du nombre de lances-roquettes que tu as à l'avant des QG. Si tu n'en as que 3 ou 4, tu peux les pirater et tu dégages toute la plage en grenadier. Tu fais même quasiment les boucliers dès la première attaque. D'accord. Là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de lances-roquettes. Donc on est obligé de passer par plusieurs attaques au niveau piratage et au niveau déblayage. On parle de tous ces lances-roquettes-là qui gênent en fait. Oui. Surtout plus à droite. Les deux de gauche, tu verras, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je les aurais laissés. Ils ont été enlevés. On est plusieurs à se trater dans la team. On n'a pas forcément toujours la même vision des choses. D'accord. Très bien. Moi, je me serais peut-être focalisé plus de l'autre côté en me disant qu'il y a peut-être moins de… Mais bon, toi, vous êtes plutôt sur ce côté-là. Sur le podium, en fait. Sur le podium, il faut dégager devant. En deux attaques maximum, les boucliers tombent. Et ensuite, c'est les finish-core directement. D'accord. On regarde tout de suite l'attaque de Bruno. Allez, go. On regarde. Donc il bombarde, j'imagine, pour faire passer Everspark ? Il bombarde pour faire passer Everspark. Et puis Bruno, c'est un joueur principalement GBZ. Donc après, il va rester sur la plage et essayer de continuer à déblayer. D'accord. Donc il a mixé bombardements et bestioles pour utiliser moins de points de canaux au déminage, j'imagine. Et donc là, il va pour saboter les lances-requettes. C'est ça. Le maximum possible. Après, il y a des gens qui peuvent enlever 4, 5, voire 6. Après, on n'a plus beaucoup de canaux. Et puis il y a des gens qui ont un peu plus de mal. Sur Duplexity, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, il faut vraiment travailler le piratage. Surtout le double piratage. Oui. Ce qui est compliqué, c'est d'envoyer le fumier au bon moment. Logiquement, à ce niveau de map, quand on est très, très avancé sur la map, il faut attendre vraiment que le camembert blanc soit entièrement recouvert pour envoyer un nouveau fumier. Quand tu es sur la plage, il faut attendre qu'elle lance son rayon. C'est assez difficile, en fait. Moi, je trouve que c'est plus difficile tout devant que tout au fond. Ah ! Parce qu'en fait, tout au fond, tu lances des fumies pour couvrir ce parc. Donc tu as déjà une idée du temps de vol de la fumie pour arriver à son point de destination. Alors que là, devant, il faut vraiment attendre le dernier moment pour relancer ta fumie. Ouais. Ok. Moi, je trouve que c'est pas plus simple ni plus compliqué, en fait. J'ai pas le sentiment que ce soit plus simple ou plus compliqué. Une fois qu'on a trouvé le bon camembert, après, des fois, on se trompe. Ah oui, des fois, on se trompe. Mais ça arrive tout le monde. Ça cessera jamais. Alors, comment il continue, là ? En gros, Brazuka, tu m'as dit ? Il va continuer en GBZ et puis essayer de dégager la plage et d'enlever celui qui est devant encore. En supplément, ça fait un LR de moins. Oui. Alors là, évidemment, les Zookas, dès qu'elles prennent un petit coup de lance-roquette, quand on n'a pas de statut de santé en plus, ça fait très très mal. Ouais. Mais on peut espérer qu'ils finissent peut-être ce LR, maintenant. Alors là, il n'a pas le speed serum ? Il n'a pas pensé ? Je ne l'ai pas vu ? Non, il n'a pas pensé. Après, on a des joueurs, si tu veux, qui sont un petit peu stressés par du Plexity. Donc, ils ont le palpitant qui bat un petit peu plus vite. Et puis, voilà. Mais il a fait son boulot. Ah oui, c'est une belle attaque. Très belle attaque de Bruno. On va regarder. C'est-à-dire qu'à ce niveau d'opération, les belles attaques, c'est très bien. Il y en a beaucoup de belles, mais il faut des très très belles pour réussir aussi. Il faut au-delà du bon point. Ouais, il faut des attaques solides. Après, tu as quelques attaques clés. On verra surtout sur la dernière map. Tu as quelques attaques clés qui t'ouvrent une bonne partie de la map. Mais dans la moyenne, il faut des attaques solides quand même, bien préparées. Ouais, donc sur les 50 joueurs, il ne faut pas trop de fail et des joueurs plutôt qui assurent, quoi. Des joueurs qui assurent. Et puis, alors je ne dis pas qu'on a toujours raison, mais on passe beaucoup de temps à regarder les maps, à les analyser, à regarder des vidéos. Et on a une idée en tête. On a un chemin. Si tu veux, quand tu strates, tu as un chemin pour réaliser la map. Et c'est vrai que les joueurs qui se connectent cinq minutes avant, qui disent je vais où, je fais quoi, ils n'ont pas cette appréhension de la map. Et ils ne voient pas forcément la map du même œil que nous. D'accord. Alors, c'est important de prendre le temps de regarder les bases. Oui, se connecter cinq minutes avant d'attaquer, moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne méthode. Surtout sur ces maps-là. Ce n'est pas crise technologique. Allez, Vatosporos, on regarde son attaque. Donc là, il a démini de ce côté-là, juste pour faire passer Everspark, visiblement. Juste pour passer Spark, enlever les autres, il a l'air gênant. Alors, comme je te dis, moi, à mon avis, ces deux-là, à gauche, ils ne dérangent pas. Donc, je ne lui avais pas demandé de les enlever. Et puis, celui de droite, après. D'accord. Et celui de droite, c'est-à-dire celui-ci ? Celui-ci. Il va y aller aussi avec Spark ? Il y aller aussi avec Spark. D'accord. Donc, nous, si tu veux, à notre niveau, on préfère assurer des simples hacks, mais assurer nos piratages, plutôt que de tenter des doubles qu'on ne maîtrise pas encore. D'accord. Mais quand on regarde les grosses, grosses teams, ils font du double, du triple, voire du quadruple hack. C'est impressionnant à voir. Ah oui, le quadruple hack, il faut envoyer des bestioles pour sauver Everspark, j'imagine. Oui, et puis il faut que le placement soit favorable aussi, parce que si tu as trop de défense autour... Oui. Mais déjà, tu vois, quand on assure... Alors, ça coûte un peu plus cher en canaux, mais quand on assure nos piratages simples, la map, elle se déshabille petit à petit. Oui, oui, oui. Quand on dit quadruple hack, on dit bien quadruple hack, sans remettre de fumée, c'est ça ? Sans remettre de fumée, oui. Oui, on sait bien qu'on... Mais bon, après, nous, on a un petit doute, si tu veux. Je pense qu'ils ont un logiciel, Stidix Mod, qui leur permet de s'entraîner. Parce que moi, déjà, le triple que je travaille, je m'entraîne dessus, ça choisit rarement la défense que je veux, parce que les défenses, elles se font abîmer entre les différents piratages, et ensuite, tu as des défenses qui sont à côté, qui sont un peu plus entamées, qui sont sélectionnées par défaut, au lieu de celles qu'on veut. Je pense qu'ils ont quelque chose pour s'entraîner, pour voir avant. Oui, c'est possible, ils recopient la map, et puis ils peuvent comme ça... Ou un logiciel, Stidix Mod, mais d'origine chinoise, qui n'a pas été banni, quelque chose comme ça. C'est vraiment la question qu'on se pose. Oui. Après, ces piratages, il continue son attaque, et il va sur les bouquetillées. D'accord, et c'est là qu'on aurait pu envoyer des grenadiers s'il n'y avait pas eu les deux lances roquettes qui sont là, en fait ? C'est là qu'on aurait pu envoyer des grenadiers s'il n'y avait pas eu les lances roquettes qui étaient là. Mais s'il n'y avait eu 4 LR, que 4 LR sur la plage, parce que là, ils en ont piraté, ils ont enlevé 6 ou 7 déjà. En fait, dès le départ, on enlève les 4 et grenadier directement, en fait. D'accord. Alors ça, c'est une attaque sur laquelle on n'était pas d'accord dans la team. Il y a quelqu'un qui a voulu la faire, parce qu'on est plusieurs à se trater. Moi, je ne suis pas toujours là, lui non plus, donc on n'avait pas pu en discuter. Il a fait supprimer ces lances roquettes-là, et il a fait supprimer le 6 mots à gauche, pour simplifier les finishes. D'accord. Pour moi, cette attaque-là, elle peut être évitée, parce que le finish, on pouvait le faire à 6 heures en bas et à 1 heure en haut. Et lui, il voyait les finishes à 9 heures et à 9 heures. Donc plutôt côté droit. Sur le podium, pour l'instant, nous, on ne prend pas de risque. S'il y a un côté sans 6 mots, on va monter au deuxième QG par le côté sans 6 mots. Et puis, s'il y a des 6 mots des deux côtés, on va supprimer un côté pour pouvoir passer sans perdre au spark, en fait. Parce que là, on a le sérum, c'est bien, mais quand on ne l'aura plus, il faudra quand même les tomber, les QG qui font presque 3 millions. Oui. Oui, c'est vrai que là, le sérum aide complètement à détruire un QG à 3 millions. Oui, ça nous a beaucoup aidé pour réussir cette OP-là. Les 6 mots, c'est plus embêtant que les magnétrons ? Ça dépend comment ils sont placés, mais oui, ils sont très embêtants, les 6 mots. Parce que la portée est énorme, en fait. C'est ça qui est chiant. La portée est grande, oui. Un magnétron, tu mets le 2 frise, tu peux passer. Oui. Un 6 mots, tu ne peux pas. Tu ne passes pas en 2 frise. Alors, soit tu montes avec Bullitt, mais tu n'as pas la même puissance de feu pour le finish. Et puis même, si tu as 3 ou 4 6 mots, Bullitt, il ne fait pas long feu. Donc, non, ils sont très embêtants, les 6 mots. Autant en map PVP, souvent, les gens, ils en mettent 1, ils en mettent 2. Et puis, ce n'est pas gênant du tout, mais en OP, oui. Donc là, il a réussi. Il a réussi ce qu'on lui avait demandé. Donc, c'est une belle attaque. Il n'y a pas de problème du tout. Moi, je ne l'estimais pas nécessaire. Bon, après, c'est des divisions de maps différentes. On en discute entre nous. Et puis, voilà. Et puis, on ne sait jamais. L'autre option n'était pas forcément meilleure en termes de nombre d'attaques économisées. Non, mais pour moi, alors après, c'est un point de vue personnel. Pour moi, le finish, là, du côté gauche, il n'est plus risqué. Parce que tu es entre cellules. Tu ne sais pas trop comment tes zucas vont s'étendre. Et il y a un frica juste à côté. Et si le frica tire, ça va faire mal. Alors que de l'autre côté, à une heure, ou là où je le voyais, il n'y a pas de fricasseur. Tu vois ? D'accord. Oui, le fricasseur qui est devant, il n'y en a pas de l'autre côté. Et le nombre de frises est le même. Cinq frises, au fond. Que tu sois d'un côté ou de l'autre. Mais ce n'est pas très grave. On a fini la map. Il n'y a pas de soucis particuliers. Alors, l'attaque suivante, c'est Numkun. C'est un gros joueur de chez nous. Il est en full offensif. Il est dans le top 50 depuis X temps. Je crois qu'il est monté dans les 25 premiers. C'est un très bon joueur. Donc, il envoie une petite barge de Zouka pour finir ce générateur de bouclier. Ça. Et puis ensuite, il va s'attaquer au finish. Un petit obus peut-être pour finir. Parce qu'il a été un petit peu court. Une seule barge de Zouka, ce n'est pas évident non plus. Non, ce n'est pas évident. Après, il ne faut pas trop supprimer le puissance de feu pour faire le finish du QG après. Il ne faut pas manger trop de frise. Donc, c'est difficile à gérer comme ça. Quand tu as deux actions séparées à faire sur une map, ce n'est pas forcément évident. Alors là, il débarque Zouka en escalier. Il n'a pas encore utilisé son héros. Donc, il va prendre un héros. C'est Crit Guerre, j'imagine. Je pense qu'il a pris Crit Guerre. On a fait supprimer le Simo exprès. Donc, s'il ne le prend pas, ça serait dommage. Et puis, tu vois, il se place à 9 heures. Alors que moi, je ne me serais pas mis là. Après, ça ne lui pose pas de problème. Il y a le même nombre de frises. Comme je te disais, c'est un très bon joueur. Quand il y a une attaque comme ça, il a notre entier. Le laser, peut-être. Le laser, il faut se méfier. Les lances-roquettes. Il n'a pas pu friser l'électrocanon, peut-être. Mais ça devrait passer. Oui, ça passe. Ça va assez vite avec Rapido Serum. Sinon, il ne faut pas... Avec Rapido Serum, alors c'est sur une autre opération. Mais sur carte mère, j'ai tombé 4,1 millions. Juste avec mes Zooka en 2x4 frises. Donc, c'est assez impressionnant. Tu fais des réacteurs sous boucliers directement full Zooka ? Sur carte mère, ça peut arriver. Parce que les boucliers ne sont pas très gros. Et puis, il y a moyen de libérer un spot safe. Sur ces maps-là, non, c'est trop compliqué de faire un spot safe. Donc, on fait les boucliers. Alors là, ce n'est pas assez Jack. Il n'a pas terminé. On aurait pu espérer qu'il termine, non ? On aurait pu espérer qu'il termine. Mais là, c'est ce que je te disais. La petite différence d'opinion sur le spot final. Et tu vas voir au niveau du frica. Ah oui, c'est ce frica sort-là. C'est ça qui gêne, oui. Oui, qui gêne. Parce qu'en fait, comme il y a les cellules et les lances-roquettes derrière, les Zookas, tu ne sais jamais trop comment elles vont s'étaler. Et dès qu'on a une qui déborde, il sort. Et là, il n'y a plus de délai. Une fois qu'il est sorti et qu'il nous a spotés, il n'y a plus de délai. Et là, il brûle les Zookas assez vite. L'attaque suivante est à peu près la même, avec le même problème. Ah oui, ça fait beaucoup d'attaques. Ça fait beaucoup d'attaques, mais on aurait pu la réussir en moins d'attaques. Oui. Après, c'est des petits points sur lesquels il faut qu'on travaille et sur lesquels on doit se mettre d'accord. Ah, il a loupé encore le fricasseur. Voilà, encore le fricasseur. Alors que tu vois, il avait un frise puisqu'il arrive à refriser derrière. Oui, oui. Et là, c'est le même joueur qui refait le finish derrière. Et forcément, quand tu as déjà fait l'attaque une fois, ça se passe beaucoup mieux. Oui, tu as déjà tout. Tu as rencontré les problèmes déjà. Oui. Moi, j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Parce que j'ai six comptes. Ça veut dire que par rapport à quelqu'un qui a un seul compte, je fais six fois plus d'OP. Après, je suis un joueur d'OP. Donc, je me permets d'avoir six comptes. Je ne pourrais pas si je jouais les médailles. Moi, je t'avoue, là, on m'a prêté un compte, celui avec lequel je diffuse aujourd'hui. C'est dur d'avoir déjà deux comptes. Donc, six comptes, je n'imagine pas. Mais peut-être que dans une team de 50, c'est plus simple parce que tu as moins de renseignements à faire. En fait, je fais juste le strict minimum. Je fais mes événements journaliers et mon coffre toutes les 20 heures. C'est tout. Je ne vis jamais sur ces comptes-là. D'accord. J'ai un compte où j'ai l'abonnement, où là, je vide et je fais plus de rense. Mais il n'est pas dans la team de 50. Il est dans une team de 25 où il y a un peu plus besoin de renseignements. Alors là, il ne met qu'un seul fumier. J'imagine qu'il va peut-être renvoyer une fusée éclairante si les Zookas commencent à sortir du fumier. Non, toutes les Zookas restent dans le fumier. Elles sont toutes restées dans le fumier. Ce n'est jamais pareil, les trucs. Non, elles ne s'étalent jamais pareil. Mais après, ça décide de quel endroit elle est, de ta dernière fusée. Là, c'est un finish propre, mais on aurait dû le faire dès le premier. Oui. Donc, Podium détruit quand même assez rapidement. Il y a eu quelques attaques, il y a eu deux fells, parce que le finish était quand même compliqué, on l'a vu. Mais un podium qui s'est bien terminé. Vous l'avez fini en combien, cette opération ? En 50 attaques ou en moins ? En 49. En 49, mais on a eu quelques fells encore, parce qu'on n'est pas encore au point et que tout le monde ne maîtrise pas encore les strates. Mais ça va. Tourne autour. On tourne autour. On était déjà passé à deux attaques de finir, puisqu'on avait, sur une autre opération, on avait entamé les deux QG de Podium, sans les finir. Hier soir, il nous restait quatre attaques pour labyrinthe, mais on n'était pas sûr des quatre attaques. Donc, du coup, on a préféré faire des points. Donc, on a marqué plus de 2000 points. On tourne autour. On est vraiment à quelques attaques près à chaque fois. Donc, on est quand même assez confiant sur le fait de pouvoir la finir régulièrement, assez rapidement. D'accord, très bien. On verra les deux opérations du Plexity qui ont permis de terminer cette opération dans deux vidéos supplémentaires. Philou, Manu, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. On dit au revoir ? Merci à toi et au revoir tout le monde. A bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501